Bienvenue dans la troisième vidéo de notre série sur l'installation de la batterie SolarEdge Home. Dans cette vidéo, nous vous montrons comment mettre en service la batterie à l'aide de l'application mobile Setup. Notez que le réseau SolarEdge Home doit être installé avant la mise en service. Avant d'ouvrir Setup, préparons notre batterie pour la mise en service. Tout d'abord, ouvrez la porte du couvercle de la batterie et allumez le disjoncteur. Ensuite, mettez l'interrupteur On-Off P de la batterie en position P pendant deux secondes. Maintenant, assurez-vous que le voyant bleu de la batterie clignote et que le voyant rouge est éteint. Enfin, avant de connecter Setup à l'onduleur, assurez-vous que l'onduleur est connecté au courant alternatif. Maintenant, lancez Setup et scannez le QR code sur l'onduleur. Connectez-vous à l'onduleur en mettant l'interrupteur On-Off P de l'onduleur en position P pendant deux secondes. Suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que vous atteigniez l'écran de mise en service de l'onduleur. Cliquez sur le gestionnaire de périphérique. Vos batteries devraient apparaître dans l'écran du gestionnaire de périphérique et vous pouvez sélectionner ou désélectionner les batteries que vous souhaitez ajouter. Si toutes les batteries n'ont pas été détectées, cliquez sur Impossible de trouver votre appareil. Maintenant, cliquez sur Ajouter des périphériques pour ajouter les batteries sélectionnées et suivez les instructions de l'assistant de configuration. Ensuite, le micro-logiciel de la batterie sera automatiquement mis à jour. Notez que cela peut prendre quelques minutes. Une fois la mise à niveau du micro-logiciel terminée, vous pouvez poursuivre la configuration de la batterie. Comme l'assistant de configuration s'applique à tous les onduleurs sur place, vous serez invité à détecter les onduleurs suiveurs. Dans cette démonstration, un onduleur suiveur a déjà été détecté. Cliquez ensuite sur Démarrer l'association. Désormais, les batteries seront automatiquement associées à leurs onduleurs connectés. L'ensemble de ce processus devrait prendre au maximum 2 minutes. L'association de la batterie consiste à vérifier la connexion de la batterie à l'onduleur. Elle s'effectue avec une tension d'essai basse et sûre du début à la fin. Une fois l'association terminée, vous pourrez revoir toutes les associations de batteries et d'onduleurs. Pour résoudre un problème de connexion sur une batterie, cliquez sur l'icône représentant une LED sur les batteries et leurs onduleurs associés. Pour ce faire, appuyez sur l'icône LED dans cette app. Procédez de la même façon pour les onduleurs en cliquant sur l'icône LED de l'onduleur dans cette app. Les batteries dont l'association a échoué seront placées en mode économie d'énergie jusqu'à la fin du dépannage et ne seront pas prises en compte dans la gestion intelligente de l'énergie ou l'autoconsommation. Nous vous recommandons de résoudre tout problème d'installation dès que possible. Après le dépannage, vous pouvez redémarrer le processus d'association en cliquant sur « Redémarrer le processus d'association ». Notez que si vous dépannez la batterie ultérieurement, vous devrez répéter le processus de configuration. Maintenant que vous avez correctement associé les batteries SolarEdge Home à tous les onduleurs du site, cliquez sur le pack « Batteries SolarEdge Home » pour obtenir plus de détails sur les batteries et les onduleurs associés. Nous sommes maintenant prêts à mettre en service les paramètres de stockage et l'autotest de la batterie. Retournez à l'écran de mise en service. Cliquez sur « Contrôle de la puissance ». Cliquez sur le gestionnaire d'énergie. Cliquez sur « Contrôle de l'énergie ». Maintenant, vous êtes invité à effectuer un autotest de la batterie. Cliquez sur « Oui » puis cliquez sur « Exécuter le test ». L'autotest de la batterie doit prendre environ une minute par batterie. Une fois le test effectué avec succès, vous pouvez retourner sur le gestionnaire d'énergie de la batterie pour effectuer les différents réglages nécessaires. L'étape suivante consiste à définir le mode de contrôle de l'énergie. Réglons-le sur « Maximiser l'autoconsommation ». Vous avez presque fini. Vous avez correctement configuré les paramètres de stockage de l'onduleur. Répétez le paramètre de stockage pour tous les autres onduleurs du site connectés à une batterie SolarEdge Home. Et voilà, votre batterie SolarEdge Home est installée et configurée. Pour plus d'informations sur la batterie SolarEdge Home, consultez notre site Internet et notre chaîne YouTube.